6 février 2006, je suis en Iran depuis une semaine. Téhéran et ses 14 millions d'habitants s'endorment paisiblement, pas tous. Il est 22 heures, 3000 personnes sont rassemblées devant l'ambassade du Danemark. Leur objectif affiché, brûler le bâtiment danois et expulser son ambassadeur. Leur objectif affiché, brûler le bâtiment danois et expulser son ambassadeur. Toute cette violence pour quelques dessins. La publication des caricatures de Mahomet a provoqué la colère dans le monde musulman. Quelques pays européens ont laissé publier ces dessins jugés insultants pour le prophète. A Téhéran, leurs ambassades sont prises d'assaut. La police se laisse facilement déborder. La plupart de ces jeunes sont des ultra conservateurs proches du gouvernement iranien. Et ils semblent être venus là, sur ordre. Soudain, une grenade lacrymogène éclate, lancée depuis l'ambassade. Le gaz est terrible, son effet est immédiat. La foule se disperse. Une porte s'ouvre, celle d'un immeuble cossu collé à l'ambassade. Il nous sert de refuge. Il est 2h du matin, les policiers ont laissé faire. Les assaillants n'ont pas dépassé la limite qu'on leur avait fixée. A part quelques dégâts, c'était surtout une explosion de haine pour les flashs des photographes et les caméras de télévision. En fait, tout semblait parfaitement orchestré. Retour à l'hôtel. Dans ma chambre, à la télévision, passe en boucle des clips sur la révolution islamique. Un visage revient, celui du guide suprême, l'ayatollah Khomeini. Le grand chef religieux revenu à Téhéran en 1979 après un long exil en France pour installer une république islamique. Aujourd'hui, les ayatollahs les plus radicaux sont toujours au pouvoir. C'est leur candidat, ce laïc en chemise blanche, Mahmoud Ahmadinejad, qui a été élu président en juin dernier, à la surprise générale. 27 ans après la révolution islamique, l'Iran semble figé. Ce sont toujours les religieux qui détiennent le pouvoir politique. Ce sont toujours les mêmes discours, les mêmes slogans que j'entends lors de l'anniversaire de la révolution. La grandeur de l'Iran, le rejet de la civilisation occidentale et la haine d'Israël. Aujourd'hui, ces slogans sont repris par le nouveau président. Un ultra-intégriste qui, depuis 9 mois, excite les foules avec la négation de l'Holocauste, l'extermination de 6 millions de juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent que l'Holocauste a existé, et nous devrions les croire, sans nous poser de questions. C'est une vision qui nous vient du Moyen-Âge, car au même moment, les sionistes tuent tous les jours des Palestiniens. Si vous voulez vraiment voir les horreurs de l'Holocauste, allez voir ce qui se passe en Irak. En plus de ces attaques contre l'Amérique et Israël, Mahmoud Ahmadinejad a une nouvelle exigence pour son pays. Maîtriser l'énergie nucléaire. Dès mon arrivée à Téhéran, je suis accueilli par des portraits de l'Ayatollah Roménie et par d'immenses fresques qui vantent la guerre et le sacrifice. Pour un journaliste étranger, impossible de travailler ici sans le ministère de la Guidance et ses agents. Une sorte de ministère de la Propagande. D'office, on m'impose un chauffeur et une traductrice. Je ne tarde pas à découvrir que mon chauffeur travaille pour les services de renseignement. Bonjour, bonjour. D'où venez-vous ? Vous avez l'autorisation de la police du quartier ? Mais c'est quoi la police du quartier ? Il faut que vous alliez voir le responsable. Mais j'ai une lettre du ministère de la Guidance. Elle nous a permis de filmer partout en Iran. Je ne veux pas avoir de problème avec les services spéciaux. Mais moi aussi, j'appartiens aux services spéciaux. En fait, mes moindres mouvements sont signalés au ministère. Je vais être surveillé tout au long du reportage. D'après les messages diffusés par les hauts-parleurs, la France n'a pas la cote. Tout le quartier de l'université de Téhéran est bouclé par les Basidji, les fameux miliciens de la Révolution. Pourtant, c'est juste la grande prière du vendredi qui va débuter. Dès que nous commençons à filmer, les miliciens m'arrêtent. Non, non, pas ici. C'est interdit. Vous ne pouvez pas filmer dans cette zone. Nous sommes conduits au bureau de la sécurité. On me demande d'effacer ce que je viens de filmer. C'est ce que je fais. J'appuie sur la touche effacée. La grande mosquée de l'université centrale de Téhéran. Depuis 27 ans, c'est ici que les ayatollahs fixent l'avenir de l'Iran. Tout le monde attend le discours du porte-parole du guide de la Révolution. Surtout après les récentes déclarations de Jacques Chirac contre les ambitions nucléaires de l'Iran. Quand la salle est bien chauffée, l'ayatollah Mohamed Kachani, l'un des durs du régime, s'en prend tout de suite à la France. Vous, les stupides français, et toi, Chirac, qui te prends pour le président d'un pays démocratique, vous nous traitez de terroristes ? Vous croyez que nous vivons dans un pays étouffant ? Mais comme toujours, vous interprétez mal les choses. Car c'est vous, c'est vous qui vivez dans l'égoïsme et le despotisme. Et vos soirées de débauche vous ont fait perdre la tête. Avec Saddam Hussein, le vieil ennemi, en prison, et l'Américain sablé en Irak, l'Iran ne s'est jamais senti aussi fort. La République islamique a réveillé ses vieux démons. Après les discours, les symboles. C'est une prière qui appelle à une manifestation contre l'ambassade de France. Il y a 3 jours, le bâtiment a été la cible de cocktails Molotov. Cette fois, les forces d'intervention iraniennes sont là. Une centaine de miliciens du régime se sont donné rendez-vous pour protester contre la position de la France, qui redoute que l'Iran ne se dote de l'arme atomique. Là encore, les manifestants semblent manipuler. Le drapeau tricolore est déchiré, puis piétiné. Dans la foule, je repère un homme, en turban blanc, le seul religieux de la manifestation. Il est en retrait, mais en fait, c'est lui qui semble mener le jeu. Ce religieux est de toutes les manifestations anti-occidentales. Quelques jours plus tôt, il était devant l'ambassade d'Autriche lorsque les drapeaux européens ont été piétinés et les couleurs françaises incendiées. Ce mola s'appelle Saïd Naini. Il passe sa vie à crier sa haine de l'Occident, mais il n'est pas farouche. Le lendemain, il accepte de me rencontrer à la sortie de la mosquée. En fait, le mola Naini n'est pas seulement un religieux. C'est aussi un agitateur et un commissaire politique. Dans la voiture, le mola n'apprécie pas que je le filme en permanence. Vous n'avez pas autre chose, là, pour m'enregistrer ? Ici, il n'y a rien d'intéressant à filmer. Et puis, ça attire l'attention sur moi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi, rien, rien. Je ne travaille pas à proprement parler. Je fais de la propagande religieuse. J'accomplis juste mon devoir islamique pour le bien du peuple. Je ne dépends d'aucune organisation. Pour quelqu'un qui ne travaille pas, le mola Naini se débrouille plutôt bien. Maison confortable à Téhéran, dans un quartier bourgeois. Cuisine à l'américaine. Ce jour-là, sa femme et ses 2 filles ne sont pas là. Mais l'accueil est cordial, presque chaleureux. Par ici, monsieur. Je vous en prie. Pour l'interview, nous nous installons à l'iranienne, assis sur les tapis. Comment êtes-vous devenu religieux ? Moi, je suis devenu imam par amour et goût de la religion. En se rapprochant de la religion, je pense que les croyants ont une vie meilleure. Et d'ailleurs, même après la mort, c'est bien mieux pour eux. Est-ce que la révolution islamique a influencé votre choix ? Oui. Sans la révolution islamique, je n'aurais peut-être jamais connu la religion. Comme beaucoup d'autres, d'ailleurs. Moi, j'aime propager la parole de l'islam. Soudain, le Mola sort sa montre. C'est l'heure de la prière. Puis il reprend. Dans l'islam, c'est simple. Il y a la politique d'un côté, et de l'autre, ce qui régit la vie quotidienne des gens. Si on sépare l'islam du gouvernement, alors la religion ne peut pas être complète. La religion occupe aussi beaucoup les journaux iraniens. Amshari, le plus gros tirage en Iran. Ce journal a été particulièrement choqué par les caricatures du prophète Mahomet publiées dans la presse danoise. Le quotidien Amshari pro-gouvernemental a décidé de riposter en lançant un concours de dessin sur l'Holocauste. Je vais filmer ce journal le jour où il organise une conférence de presse pour le démarrage officiel de ce concours provocateur. La conférence de presse est animée par le rédacteur en chef. C'est cet homme en turban blanc. Encore une fois, c'est un mola. Ici, pas de figure de style, tout de suite la grosse artillerie pour nier l'Holocauste. L'objectif du concours n'est pas l'insulte ni la provocation. Si les occidentaux ont aussi peur, ce n'est pas parce que nous organisons un concours, mais parce que nous risquons bien de découvrir la vérité sur l'Holocauste. Et en tant que journaliste, je demande à pouvoir poser cette question. Est-ce que l'Holocauste a bien existé ? Et s'il n'a pas existé, alors qu'on nous l'avoue, c'était un mensonge. Le lendemain, le directeur artistique du journal Amshari accepte de me recevoir chez lui. C'est courageux. Davoud Kazemi vit à l'Européenne dans un appartement confortable avec son fils et sa femme qui ne porte pas le voile à la maison. Pour s'informer, il regarde les chaînes européennes par satellite. Mais comme beaucoup d'Iraniens, c'est un homme à double personnalité. Il n'approuve peut-être pas le régime, mais il répète le discours officiel, antisémite et négationniste. Récemment, j'ai entendu dire que ce chiffre de 6 millions de Juifs morts pendant la guerre n'était pas exact. On dit aussi que ces gens n'ont pas été brûlés vifs. En fait, ils étaient atteints de maladies contagieuses comme le typhus et ils en mourraient. Alors, pour ne pas contaminer les autres avec le typhus ou même d'autres maladies, eh bien, on brûlait leurs cadavres. C'était une mesure de protection en quelque sorte. Mais moi, vous savez, je ne peux pas trop juger. C'est simplement ce que j'ai entendu dire. En Iran, les caricatures comme les slogans reprennent la propagande officielle avec ce souci de ne jamais dépasser la ligne rouge fixée par les religieux. Jamais de critique contre la religion et contre le régime. Aux dernières nouvelles, le quotidien Amchari a finalement annulé le concours sur l'Holocauste. Personne n'avait envoyé de dessin. Comment peut-on être juif et vivre dans un pays qui demande la destruction d'Israël ? La veille du Shabbat, je décide de me rendre à la synagogue de Téhéran. Pas grand monde. Des jeunes, des vieux et quelques femmes. Il y a encore 25 000 juifs qui vivent en Iran. Ils étaient plus de 100 000 avant la révolution islamique, du temps du Shah. Depuis, la communauté vit repliée sur elle-même et évitent la confrontation avec les autorités. À la sortie, tout le monde se disperse rapidement. La peur est palpable. Les juifs iraniens n'ont pas envie de s'exprimer sur la négation de l'Holocauste. Nous sommes juifs et on ne croit pas tout ce que les gens peuvent dire. Mais il a dit que l'Holocauste n'existait pas. Oui, ce sont ses idées. Ce jeune homme ne fait rien d'illégal. Il veut juste avoir notre opinion. pourquoi vous ne voulez pas d'interview? Écoutez, madame, ne vous en mêlez pas. Rentrez chez vous. Devant leur gêne, je n'insiste pas plus. Il faut aller chez le représentant de la communauté juive pour en savoir davantage. Maurice Motahmed est ingénieur et architecte. C'est aussi le seul député juif au Parlement iranien. Mais lui aussi est très prudent. Non, nous n'avons jamais été indifférents à cette question. Après le discours de monsieur Ahmadinejad sur l'Holocauste, j'ai donné une interview à la presse iranienne et j'ai apporté et j'ai apporté les preuves historiques de l'Holocauste. Celle du procès de Nuremberg, par exemple. Ce sont des choses qu'on ne peut pas nier facilement. Son associé, musulmane, partage son point de vue. Oui, j'ai été choquée parce que le président de notre pays a une formation d'ingénieur civil. Il n'aurait pas dû aborder des sujets historiques comme celui-là. L'Iran, 70 millions d'habitants dont la moitié a moins de 18 ans. L'économie est malade. La société embrigadée, étroitement surveillée. En tout cas, dans la rue. Devant le bazar, j'ai à peine sorti ma caméra qu'un simple passant m'interpelle et prévient la police pour vérifier mes intentions. Moi, je suis un iranien. Je suis un iranien. C'est quelqu'un que j'aime mon pays. C'est vous qui avez été demandé la police? Oui. Et pourquoi vous avez été chercher la police? Ce que je viens de vous dire, c'est responsable d'un iranien et tous les iraniens. S'il y a quelque chose, je lui ai demandé à mademoiselle, il a dit que vous êtes un porteur français. C'est pour ça. Il n'y a pas un problème. Je voulais être sûr que tout va bien. C'est bon, hein? Problème. Tu vois que c'est pas d'autre. Chaque iranien, 60 millions d'Iraniens, ils sont parés. Comment ça, venez, venez. 60 millions d'Iraniens, tous, ils sont parés. Tous, ils sont responsables pour leur pays. Tout le monde aime l'Iran, comme avant hier, les manifestations. Des millions d'Iraniens, ils sont venus pour l'Iran. Dans le bazar, nous avons rendez-vous avec un jeune couple qui tient une boutique de foulards. Un bon business dans ce pays où le port du voile est obligatoire. mais une fois de plus, un garde nous empêche de filmer. Mais ils veulent juste faire une interview. Vous n'avez pas le droit de filmer les femmes. Mais nous avons une autorisation. Eh bien, venez la montrer au poste de police pour qu'il la confirme. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi on ne peut pas filmer les femmes ici ? Je ne sais pas. C'est ça, la République islamique d'Iran. Ce sont d'abord les démunis qui ont porté au pouvoir le nouveau président. Près de 30 millions d'Iraniens vivent dans la pauvreté. Pour être élu, Ahmadinejad a su convaincre et mobiliser ceux qui avaient été oubliés par ses prédécesseurs. A défaut de travail, il leur a fourni des mots d'ordre et des slogans. Pas une semaine ne se passe sans que le régime n'organise une grande manifestation. D'abord contre les caricatures de Mahomet, puis contre Israël et l'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Le prophète Mahomet est grand. Le peuple anglais est mauvais, l'Amérique aussi est mauvaise, Israël est très mauvais et la France, rien n'est bon chez vous. Allah est grand. Vous êtes des menteurs. Ce que tu montres dans tes films est un mensonge. Vous êtes tous des menteurs. Ici, les gens ne sont pas à ce que vous croyez. Et elle lève le pouce. C'est une insulte en Iran. Dans les slogans, le président est déjà vénéré comme un saint de l'islam. La manifestation est téléguidée par le gouvernement et sera largement diffusée par la presse nationale. Dans cette stratégie, tout le peuple doit participer. Et les enfants aussi sont mis en avant. Et le nouveau mot d'ordre depuis quelques mois, c'est le nucléaire. Elle a un message pour vous. L'énergie nucléaire, c'est notre droit absolu. Et l'Amérique ne peut rien contre ça. Depuis que le président Ahmadinejad a été élu, le mysticisme est de retour, comme au temps de l'ayatollah roménie. C'est pourquoi je me rends à Jamkaran, à 30 kilomètres au sud de Téhéran. Jamkaran est un lieu sacré. Selon la tradition chiite, c'est là qu'a disparu un des grands imams. Et c'est là qu'il devrait revenir sous forme de messie sauveur après l'apocalypse. À Jamkaran, il y aurait déjà eu des miracles. Les Iraniens y croient et ils viennent nombreux le soir, en couple ou en famille, attendre avec impatience la fin du monde puisqu'elle annonce le retour du Médic. Bonsoir. Pourquoi vous venez ici ? Ici, c'est un rendez-vous d'amour. C'est le lieu de l'apocalypse, ici. Le lieu de la fin du monde. Nous avons fait le vœu de venir tous les soirs pendant 40 semaines, cette année. Vous aimez le président Ahmadinejad ? Ahmadinejad, c'est un des nôtres. Il vient du peuple. Il se soucie de nos problèmes. J'ai rendez-vous avec le directeur de la mosquée, une fois encore escorté par des miliciens. Il est interdit de filmer la prière, mais je constate que le commerce d'images pieuses et de chants religieux marchent bien. Les mollas aussi sont des hommes d'affaires. L'imam Hamadi est directeur de la mosquée. Il est à la tête d'une véritable entreprise moderne. Il a l'habitude des médias étrangers et son discours sur la perversion de l'Occident et le retour du Médhi est parfaitement rodé. Nous sommes dans l'attente du Médhi, le Messie. Nous, nous croyons que le monde ressemble aujourd'hui à ce désert. et quand le Médhi accompagné du Christ apparaîtra, alors ce sera comme un orage sur le désert. À ce moment-là, le monde changera et se transformera en paradis comme vous le voyez ici. mais il y a un obstacle. La maison blanche qui représente l'axe du mal et l'oppression dans le monde. Le directeur soutient aussi le président Ahmadinejad. Ce n'est pas un hasard. Les croyances qui entourent Jamkaran servent à faire oublier la crise économique. D'ailleurs, le premier geste du président Ahmadinejad a été d'offrir 15 millions d'euros à la mosquée sacrée. Le lendemain matin, je suis invité au mausolée de l'imam Khomeini, un lieu saint en Iran. 17 ans après la mort du grand ayatollah, on vient de tout le pays pour le vénérer avec dévotion et même idolâtrie. Toute l'année, des dizaines de milliers de pèlerins iraniens se prestent autour de son tombeau. Pour eux, c'est le signe que la mémoire de l'ayatollah Khomeini est toujours présente, que la révolution islamique est toujours vivante. Dans ce défilé quotidien, les hommes et les femmes sont séparés. Mais le grand moment, c'est tous les 1er février, jour anniversaire du retour de Khomeini en Iran. Pour l'occasion, les régiments de l'armée ont été invités, mais aussi les basidji. c'est l'autre pilier du régime d'Ahmadinejad. Basidji, cela veut dire volontaire, modèle parfait du bon musulman iranien. Cela commence très tôt, dès 5 ans. Les basidji sont aujourd'hui les yeux et les oreilles du gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada, Aux yeux du régime, toute la société iranienne devrait être Basidji. Maître Basidji, ça veut dire appartenir au peuple, travailler pour le peuple. Moi, je veux servir le peuple. Ahmadinejad, c'est un bon président ? Oui, oui, oui. Ahmadinejad, c'est le Basidji parfait. Et il adore les Basidji. Nous sommes fiers de lui parce qu'il s'est opposé à l'Amérique et à Israël. C'est un vrai Basidji. La cérémonie va durer toute la journée. Ce jour-là, tout le clergé iranien est présent. Tous les imams qui ont bâti la République islamique depuis le début. Des modèles pour les jeunes Basidji. Ce sont justement les Basidji qui ont permis l'élection d'Amadinejad. L'opposition les accuse d'avoir acheté les votes. C'est en tout cas la thèse du docteur Yazdi, chef de l'opposition légale. L'an dernier, le gouvernement a détourné 300 millions de dollars des revenus pétroliers pour les donner aux Basidji. Ça a d'abord servi à recruter et à enrôler davantage de jeunes Basidji dans les classes les plus pauvres de la société. Et comme ça, ils ont facilement manipulé ces gens en leur disant « C'est ton devoir religieux, celui de ta mère, de ton père, de ton frère, de voter pour un tel, un tel ou un tel. » Et c'est comme ça qu'ils ont influencé le résultat de l'élection. Le président Amadinejad est l'homme le plus secret de Téhéran. Depuis son élection, des dizaines de journalistes étrangers ont demandé à l'interviewer. Sans succès. Ce jour-là, je tente de l'approcher à l'occasion d'une remise de prix littéraire. Après un premier contrôle, les journalistes sont conduits dans un bus officiel pour se rendre à l'Opéra de Téhéran. A l'intérieur, des reporters triés sur le volet, tous accrédités par la présidence. Delphine Minoui est une journaliste franco-iranienne. Elle collabore à plusieurs médias français et travaille à Téhéran depuis plusieurs années. « On est obligé de suivre les programmes, c'est-à-dire qu'en général, la presse étrangère n'a pas accès aux conférences de presse du président. C'est souvent limité aux journalistes internes. Mais la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir lui poser des questions ? » « Quand on vous donne une carte de presse, on vous la donne pour combien de temps ? » « Vous ne pouvez pas en parler, c'est compliqué. » « C'est difficile de renouveler sa carte de presse ? » « C'est pas évident. » Pas facile d'être journaliste à Téhéran. La carte de presse doit être renouvelée tous les mois. À l'arrivée, c'est la course à celui qui sera le mieux placé pour filmer l'homme que tout le monde attend. Petit à petit, le théâtre se remplit d'étudiants. Au premier rang, quelques diplomates occidentaux et des professeurs d'université. C'est l'attente. Et soudain, il est là. L'homme qui fait trembler l'Occident. L'apparat chic de l'islam, devenu président. Comme toujours, la cérémonie commence par l'hymne national, suivi de l'appel à la prière. L'appelé par l'exclose de l'esclose, l'appelé par l'exclose. L'appelé par l'exclose. Ancien gardien de la Révolution, Mahmoud Ahmadinejad était jusqu'en juin dernier maire de Téhéran. C'est à ce poste qu'il a conquis le cœur des plus pauvres. Un génieur, docteur en génie civil, 49 ans, 1,52 m, il se distingue par sa simplicité et son populisme. Il a promis à chaque famille iranienne de devenir actionnaire de l'industrie pétrolière. Une promesse pour l'instant non tenue. Dans ses discours, il répète ce que disait déjà Roménie il y a 27 ans. L'Occident, c'est le mal, l'islam, c'est le bien. Je voudrais le dire, le secret de la survie pour notre peuple, ce n'est pas la production d'armes ou de richesses. Le secret de la survie, c'est la culture. L'Occident n'a apporté que la guerre, la misère et la corruption pour l'humanité. Depuis que les Occidentaux dominent le monde, l'humanité a soif de paix. Heureusement, nous voyons que les peuples rejoignent la voix du prophète. Et nous pensons que c'est une très bonne voix. A la sortie, le docteur Ahmadinejad ne traîne pas. Il a promis d'aider les pauvres. Il est donc assailli de questions, de réclamations et même de déclarations d'amour. Monsieur le président, répondez-moi. Juste une phrase, un autographe. J'ai envie de voir le président. Un petit mot. Je vous aime, monsieur Ahmadinejad. On va s'en occuper, on va faire ce qu'il faut. Malgré les gardes du corps et la foule qui l'entoure, je réussis à lui poser une question. Docteur, docteur, une question pour la télévision française. Docteur, docteur. Un message pour la France ? Quel est votre message pour la France ? Beaucoup de choses. Oui, oui, je l'ai reçu, je l'ai eu. Bon courage. Les peuples atteignent toujours la victoire. La victoire est toujours du côté du peuple. Impossible d'obtenir plus. À ce jour, Mahmoud Ahmadinejad n'a toujours pas donné d'interview à la presse internationale. D'où vient cet homme qui suscite tant de ferveur dans son pays et tant d'inquiétude à l'étranger ? Je décide de me rendre dans le village natal du président, à 60 kilomètres au nord de Téhéran. Aradan, un petit bourg de 7000 habitants. Une région pauvre qui subsiste grâce à l'élevage et un peu d'agriculture. Ici, tout le monde a voté pour lui. J'ai rendez-vous avec ses cousins, petits commerçants restés au village. Oui, ma femme est la cousine d'Amadinejad. Il est parti à Téhéran quand il avait 7 ans. Et quand il était petit, il était très intelligent et futé. Nous, la famille, on croyait qu'il serait 3e ou 4e dans l'élection, mais pas président. Si l'on est élu, c'est peut-être parce qu'il a fait du bon boulot comme gouverneur. Ahmadinejad, c'est un type bien. Dans les premières années de la révolution, il venait de Téhéran pour enseigner le Coran. Il prônait l'exemple des Basidji. Il était très actif. L'accueil est chaleureux. Ils sont fiers de l'enfant du pays devenu président. Nous allons visiter la maison où il est né. En chemin, le cercle de famille s'est élargi. La maison est au bout de cette rue et elle est abandonnée depuis très longtemps. Mahmoud Ahmadinejad a vécu dans cette ferme avec ses 6 frères et sœurs. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines. Ses parents ont quitté le village et se sont installés à Téhéran quand il avait 7 ans. 50 ans. C'était il y a 50 ans. Le père de Mahmoud Ahmadinejad est très pieux et mène une vie simple. Mais tous ses enfants iront à l'université. C'est là qu'il habitait ? Oui, oui. En 50 ans, Ahmadinejad est passé de cette modeste maison à la présidence. Un miracle pour sa famille. Pour nous, cette histoire, c'est du jamais vu. En général, pour devenir président, il faut une fortune, des réseaux ou un pouvoir particulier. Lui, il y est arrivé sans rien. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Juste avec de la persévérance. Comme, la ville sainte. Bientôt 3 semaines de reportage. Je suis toujours accompagné du même chauffeur, agent de renseignement. Malgré ses sourires, mon interprète fait toujours des rapports au ministère, au moindre de mes mouvements. Dans cette ville ultra conservatrice, Ahmadinejad a remporté plus de 80% des suffrages. Pourtant, c'est à Qom que j'ai rendez-vous avec le plus grand dissident politique. L'ayatollah Montazeri, numéro 2 du régime dans les premières années de la révolution islamique. Aujourd'hui, le vieil imam est surveillé en permanence par une trentaine de basidji. Dès mon arrivée, il m'arrache ma caméra sans se rendre compte qu'elle continue à enregistrer. Une demi-heure après, les basidji me rendent ma caméra. Pourquoi les basidji ont pris ma caméra ? Parce qu'ici, c'est considéré comme une zone militaire. Dans la salle d'attente, des Iraniens de toutes conditions. Ils viennent consulter l'ayatollah Montazeri sur des questions religieuses, mais aussi sur leurs problèmes personnels. Là encore, les hommes sont séparés des femmes. Ali Montazeri, c'est lui, ce petit homme de 82 ans, en bonnet et chausson. Lui qui fut le dauphin de l'ayatollah Roménie, l'intellectuel de la révolution. L'ayatollah Montazeri, envoyé du clerc jéchite iranien auprès de l'ayatollah Roménie. Pour l'interview, Ali Montazeri tient à se changer comme au temps de son pouvoir. Le grand ayatollah n'a rien perdu de sa verve. C'est lui qui a écrit la constitution de la république islamique. Aujourd'hui, il est le seul à pouvoir critiquer ce qu'elle est devenue. J'ai été l'un des fondateurs de la république islamique. Moi, je voulais une république islamique, mais pas comme ça. Pas avec l'oppression, ni la matraque. Pour moi, la république, ça voulait dire gouvernement du peuple. Et islamique, ça signifiait vivre selon les principes de l'islam. Mais eux, ils ont ajouté un mot, le mot absolu, et ils ont transformé la république en despotisme. Pour lui, le plus grand scandale, c'est que l'argent du pétrole n'a pas profité aux Iraniens. Ils avaient tout pour eux, surtout le pétrole. A l'époque, le baril était à 2 dollars. Aujourd'hui, il est à 68 dollars. Mais ils ont fait des promesses sans les tenir. Et comme ils ont agi au nom de l'islam, ils ont donné une mauvaise image de l'islam. Maintenant, les jeunes ne s'intéressent plus à la religion et ils sont mécontents. Retour à Téhéran. Direction le Parlement. Je cherche à rencontrer l'opposition au gouvernement d'Amadine Djad. C'est en fait une toute petite opposition. Moins de 10% des sièges. Impossible à repérer dans l'hémicycle, puisque les députés sont assis par ordre alphabétique. La bataille contre le Satan américain est à l'ordre du jour. Les députés discutent des mesures à prendre pour limiter les importations de Coca-Cola. Une opposition, des débats et dans les tribunes des journalistes, le Parlement iranien a toutes les apparences de la démocratie. Cela a été un choc pour vous, l'élection d'Amadine Djad ? Je crois que ça a été un choc pour tout le monde, aussi bien en Iran qu'à l'étranger. Y compris pour moi. Pourquoi ? Il n'avait aucune chance de succès. Personne ne pensait qu'il aurait autant de voix et qu'il arriverait au second tour. En France, vous avez eu ce choc lors de la dernière élection présidentielle. Et Le Pen est arrivé au second tour. Mais les Français ont su se mobiliser pour empêcher Le Pen d'arriver à la présidence. En Iran, il y a eu le même problème, mais les Iraniens ont voté quand même pour Ahmadinejad. Dans la salle des pas perdus, les questions aux députés sont réservées aux journalistes iraniens, pas aux étrangers. Je tente pourtant de parler à la députée de Tabriz, une ultra-conservatrice. Ahmadinejad est arrivé au pouvoir avec le vote du peuple. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il dit franchement ce qu'il a à dire. Il a dit tout haut ce que le pays pense tout bas. En plus, il résiste aux gouvernements occidentaux. Et ça, ça fait peur à leurs dirigeants. Oui, je pense qu'Israël doit être supprimé de la carte. Vous avez la lettre d'autorisation du ministère de la guidance ? La guidance vous autorise à filmer la séance, mais pas de poser des questions aux députés. Qu'il soit d'opposition ou pas, tous les députés sont d'accord sur un point. L'Iran a droit à l'énergie nucléaire. Nous avons signé le traité de non-prolifération. Pourquoi nous n'aurions pas droit au nucléaire ? Cette fois, nous sommes vraiment chassés du Parlement. Pourquoi ? Au téléphone, mon interprète rapporte immédiatement l'incident à son supérieur. On a eu des problèmes au Parlement. Ils nous ont dit que nous n'avions pas l'autorisation de faire des interviews. Juste de filmer la séance. Mais il a quand même filmé. La bataille du nucléaire est devenue le point de ralliement de la société iranienne. Dans la rue, dans les mosquées ou place de la révolution, tous les Iraniens réclament le droit au nucléaire pour leur pays. Du président au chauffeur de taxi. On se demande bien pourquoi ils auraient droit au nucléaire et pas nous. A l'époque du Shah, l'Iran était connu et respecté du monde entier. Nous aussi, on voudrait bien pouvoir en profiter de l'énergie nucléaire. Si l'énergie nucléaire est si mauvaise, pourquoi ils la possèdent et nous empêchent de la voir ? Ce qui a réveillé les inquiétudes en Occident, c'est cette centrale nucléaire en construction, à Boucher, dans le sud du pays. Les inspecteurs de l'ONU ont en effet découvert que le gouvernement des Mola en profitait pour enrichir de l'uranium. Officiellement pour produire de l'électricité, mais sans doute aussi pour fabriquer une bombe atomique, comme le craignent les Etats-Unis et l'Europe. Dans ce bras de fer entre Téhéran et l'Occident, l'homme-clé, c'est lui, Ali Laridjani, négociateur en chef du dossier nucléaire. Justement, au moment où je suis à Téhéran, il organise une conférence de presse. Difficile d'imaginer que cet homme, à l'apparence cordiale, est un musulman intégriste, l'un des conseillers les plus écoutés du guide suprême, et qu'il a créé une chaîne de télévision islamiste et antisémite. Pour intervenir, il faut négocier et s'inscrire longtemps à l'avance. J'obtiens finalement 30 secondes pour poser une question, une seule question. Pourquoi la communauté internationale a-t-elle si peur du programme nucléaire iranien ? Quand certains chefs d'État, comme le président américain, parlent de l'Iran, ils évoquent toujours la bombe atomique. Alors que nous, nous ne menons que des recherches nucléaires civiles. Comme à son habitude, Ali Laridjani cherche à rassurer. Mais ça ne suffit pas. L'ONU a donné 30 jours à l'Iran pour interrompre son programme nucléaire. Dans ce marchandage nucléaire, l'Iran dispose d'une armée bien équipée. Des missiles à longue portée, capables d'atteindre Israël. Des troupes jeunes et bien entraînées. Officiellement, 500 000 hommes et femmes, sans compter les gardiens de la révolution et les basidjis. Et dans les défilés, le régime ne se prive pas d'exhiber ses commandos kamikazes. Une provocation qui accrédite l'accusation américaine d'État terroriste. Comme ultime menace, la République islamique exalte le sens du sacrifice des Iraniens. Ils l'ont prouvé il y a 15 ans, dans la guerre contre l'Irak. Une boucherie qui a fait près d'un million de morts iraniens. Toutes les familles ou presque ont perdu un père, un fils ou un oncle. Le vendredi, jour de prière, le cimetière des martyrs de Téhéran ne désemplit pas. C'était mon cousin, il avait 18 ans à peine. Mahmoud Ahmadinejad a été élu pour 4 ans. Derrière la propagande et les manifestations théâtrales, quelles sont vraiment les intentions du président iranien ? Jusqu'où ira-t-il ? Et surtout, jusqu'où le peuple iranien soutiendra-t-il son président ? Sous-titrage Société Radio-Canada